fun radio enjoy the music voici donc le top des trucs les plus ouf qu'on a trouvé dans les corps mais c'est quoi le plus truc le plus ouf que vous ayez inséré dans le corps mario j'ai j'insère un truc non non dans le nez pour un il n'y a pas que dans les fesses oui c'est quoi le truc le plus ouf que tu t'insérais dans le corps ben caméra pour la mer aussi mais lui alors c'est une caméra avec une équipe technique un preneur bas ils étaient 12 flanc mais c'est une des meilleures discussions depuis le début de l'année un centre un centre il a déjà dit non dans la rideau je savais ça je sais pas comment t'appelles ou t'accroches les rideaux mais que l'embout que l'embout que l'embout pourquoi tu lui posais la question on savait très bien qu'il y avait un truc j'arrête là on pourra pas aller plus haut et quelqu'un qui a plus gros que la tringle à rideau personne à fares avec qu'est-ce qu'il va dire par choc de 205 par contre ce n'est pas vrai mais c'est vrai est ce qu'il y a de la rouille sur le parcours il ya une gt et quand on sait plus quoi faire en plus on a des photos alors connectez vous sur la ou une femme d'ailleurs avec un flingue chargé dans l'anus ouah ouais non mais ça ça fait ça fait peur ça c'est une grosse ménage j'ai une balle dans le chargé il faudrait l'histoire de ça c'est oui comment je pense qu'il a dû arriver chez les médecins écoutez je rentre dans ma voiture j'étais au stand de tir je me retourne et patrick il aime bien déconner bon bref alors un clou mais pas dans le cul dans le front c'est arrivé et je crois que je connais l'histoire je crois que je connais l'histoire c'est un gars qui avait les comment on appelle ça à l'éclouté l'écloutéuse et qui j'en s'est pris nous ouais j'espère qu'il n'est pas moi quand j'étais petit j'ai failli tuer mon frère non j'avais une cible de fléchettes ouais à ma porte ouais je tire et je tire et je tire et mon frère il ouvre la porte écoute moi la flèche elle s'est plantée dans son front mais gens mais sauf que j'avais tiré en cloche mais c'est hyper dangereux de mettre sur une porte elle s'est tirée en cloche j'avais tiré en cloche sauf qu'elle s'est plantée comme une une comme une aiguille de piqûre des ciseaux mais à quel endroit où ça dans le huc non dans la gorge dans la gorge les gars regardez regardez sur l'appli phone radio sur famedi.fr il y a un mec il a avalé des ciseaux mais bon ça se confond facilement avec des frites t'es en forme ce soir une bouteille de coca dans le cul c'est une belle bouteille c'est en verre en plus et je reconnais la forme et un bouchon c'est bon parce que là la consigne ça passera ou elle une tour eiffel ça arrive mais dans la main à la mini là quelqu'un qui s'est inséré une tour eiffel dans la main comment c'est possible ça c'est la prouver dessus la salle est même pas au même endroit sur les deux photos à m elle est peut-être entrée entre ses doigts à ses doigts ça fait mal ça change la photo une bague de fiançailles mais dans l'estomac le fameux genre on met la bague vous avez un gâteau dans un cupcake et personne ne mange un buzz éclair mais où ça un cuq et dans le cul effectivement vers l'infini je les ailes les ailes déployées les pieds d'abord mais quel courage quel courage et t'as vu je le vois avec ça non parce que là il avait à l'envers qu'elle vient de dire quand même buzz l'éclair il est dur à faire rentrer elle courage autant vous dit rentrer tout seul vous dit beaucoup plus simple vous dit sans chapeau et enfin une grenade dans le cul toujours non une grenade dans le cul pareil qu'il a eu lui il a on dirait qu'il a avalé quelqu'un qui l'a peut-être menacé voilà bien sûr comme c'est quoi la menace mais qui joue avec sa grenade fait toujours quand une fois que tu as grenade je suis à fou dans le cul c'est pas quelqu'un qui a pu se la mettre volontairement et c'est très bien qu'il peut mourir mais surtout on a la photo et la goupille elle est restée quoi heureusement bah oui mais enfin comment ça fait ça c'est solide il faut pas péter non bah si parce qu'elle est goupillée moi je prendra pas le risque je vois toujours pas la menace de marion mais si c'est quelqu'un qui lui a mis quoi mais en mode je vais te grenader attend deux secondes alors explique nous comment tu vois la scène c'est quoi la scène explique la scène et le pourquoi du comment tu m'as trahi je suis pas contente contre toi allonge toi je vais te mettre une grenade vous voyez la menace déjà il faut avoir une menace c'est plus une menace bah oui du coup il a exécuté la menace allonge toi je vais te mettre une grenade c'est faux qu'il n'y a pas logique personne peut se le faire à soi même tu te dis je suis pas assez con pour me mettre une grenade c'est ce qu'il a caché c'est sûr que c'est plus logique de se mettre buzz l'éclair dans le cul quoi quand il réfléchit oui parce que c'est moins dangereux quand même et comment t'as une grenade avec toi ? c'est pour ça qu'à mon avis là on est chez des gens dangereux la détective nul toi faut pas que tu t'engages dans la police il n'y aura aucune enquête qui sera résolue peut-être j'ai raison peut-être j'ai raison il faut retrouver cette personne c'est quelqu'un qui s'est fait trahir et qui lui a mis une grenade là c'est pas quelqu'un de consentant il s'est pris la grenade malgré lui elle est bien mise en plus elle est bien droite elle a couru à l'hôpital et elle a dit j'ai une grenade elle, elle, elle où ça ? oh le cul qui vous a fait ça ? c'est pas qu'il y a Luciani qui chante ça ? ah c'est le voisin de Florent c'est Daniel le gars ça se trouve ah c'était le voisin de Florent oui c'est pas le pauvre